Je m'appelle Sandra Benetti, j'ai 40 ans, je donne des cours de zumba assise et je suis rapégique depuis mes 16 ans. La zumba, dans mon cas, elle se pratique assise, c'est-à-dire que j'ai passé la formation pour pouvoir être instructrice de zumba. C'est de la danse, mais on est assis tout simplement. D'abord, j'ai dû trouver une salle accessible pour pouvoir participer à des cours de zumba, ce qui était vraiment la croix et la bannière. En général, le parking est avec des graviers, les portes sont souvent très très lourdes à tirer. Une fois qu'on réussit à rentrer dans la salle, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir des vestiaires suffisamment large pour pouvoir poser ses affaires et pouvoir se changer. Alors on me disait mais vous ne faites pas la zumba toute seule, on peut vous aider. Mais je ne veux pas être aidée, je veux être autonome, je veux être indépendante dans tout ce que je fais. Je m'appelle Alain Kerman, je suis psychologue de formation. Maintenant, je suis à la retraite pour voir un match de foot où j'ai mes petits enfants qui jouent au foot. Alors le problème, c'est de rentrer dans la salle Omnisport, de trouver les portes. Soit je suis accompagné et là, j'ai pas trop de soucis pour me déplacer. Soit je viens en autonomie. Quand je suis dans la salle, c'est de trouver l'accueil et qui m'oriente vers l'endroit des tribunes finalement. Nous avons fait appel à un bureau spécialisé en termes de conseils d'accessibilité des lieux pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire exactement sur un site pareil. Ici, nous avons introduit plus ou moins six projets pour l'instant, dont celui de rénovation des sanitaires et vestiaires, la rénovation des terrains synthétiques qui sont derrière moi. Et c'est dans ces dossiers-là que nous avons mené une réflexion par rapport à la personne en mobilité réduite. Donc là, j'ai trouvé une salle de plein pied, au sein des vestiaires de plein pied, des portes assez larges, un parking, pas de gravier, pas de bordure si c'est possible parce que c'est pas toujours évident de passer une bordure. Je crois que les informations primordiales, c'est tout ce qui est information podotactile. Il y a des dalles podotactiles directionnelles qui vous envoient vers plusieurs directions. La sortie et éventuellement, allez, la buvette ou les toilettes quoi. Au niveau de l'accueil, au niveau du personnel, qu'ils soient un peu, un minimum formés, avec des mots choisis, c'est à gauche, à droite, il y a trois volets. Pas nous dire c'est là-bas, c'est ici. Pour nous, là-bas et ici, ça veut rien dire. Donc il faut être précis en utilisant gauche-droite. Et puis, à partir de ce moment-là, là, je peux aller, allez, une expression, on dit les deux doigts dans le nez, mais voilà, sans aucun souci. Je pense aussi que les architectes devraient être un peu plus sensibilisés aussi à nos problèmes de mobilité et ne pas avoir peur de se diriger vers des ASBL qui peuvent vraiment parler de nos problèmes et aussi conseiller pour des travaux éventuels, autant faire les choses bien du premier coup.